On nous a embarqués dans des wagons à bestiaux, sans savoir où on allait, combien de temps ça va durer, il n'y avait rien à manger ni rien à boire. La Shoah, catastrophe en hébreu, c'est le nom donné au génocide des Juifs d'Europe pendant la Seconde Guerre mondiale. Près de 6 millions de femmes, d'enfants et d'hommes ont été assassinées au cours de cette période parce que reconnues comme Juifs par le régime nazi et ses collaborateurs. 3,5 millions dans les centres de mise à mort, 1,5 million sous les balles des pelotons d'exécution mobile du front de l'Est, les Einsatzgruppen, et des centaines de milliers d'autres, des conséquences des persécutions quotidiennes et des privations organisées dans les ghettos et les camps de travail. Dès 1933 et tout au long des années 1930, le régime nazi d'Adolf Hitler, édicte des mesures antisémites de plus en plus violentes. Boycott des commerces, privation de droits, exclusion de la citoyenneté, interdiction des mariages mixtes, interdiction d'exercer certaines professions. Symbolisée par les lois de Nuremberg promulguées en 1935, la législation antisémique du Reich toucha à tous les aspects de la vie privée, sociale et économique des Juifs. Privés de leur citoyenneté et devenant des sujets de statut inférieur, ils furent aussi totalement exclus de la société, étant considérés comme une menace pour la race aryenne. Très vite, les premières agressions organisées contre les Juifs ont lieu, comme pendant la nuit de Cristal, un pogrom provoqué par les autorités nazies dans tous les territoires contrôlés par le Reich. Tandis qu'à l'ouest de l'Europe, les populations juives sont arrêtées et internées dans des camps, à l'est, à compter de 1939, après l'invasion de la Pologne, des ghettos apparaissent dans la zone sous occupation nazie. Toute la région de l'Auge et des environs ont été annexées au Troisième Reich. Il y avait 350 000 Juifs qu'à Lodge. Il fallait qu'ils quittent leurs appartements pour aller s'installer dans un quartier les plus déshérité. Vous allez constituer un camp de travail et finalement, ils ont décidé de nous déporter de force. À partir des 10-11 ans, on avait le droit et le devoir de travailler. Ils subissaient vraiment des conditions très difficiles et très durs, sur le plan alimentaire, sur le plan de l'hygiène, une mortalité très importante. Après avoir voulu construire un Reich sans Juifs et au fur et à mesure de ses conquêtes territoriales, le régime nazi décide à la fin de l'année 1941 d'un plan de destruction systématique de tous les Juifs en Europe. « 1941, c'est le début de l'assassinat massif des Juifs. À partir de 1942, l'assassinat des Juifs d'Europe va également se dérouler sur un mode qui va être le mode des centres de mise à mort. » Le 20 janvier 1942, les plus hauts responsables de l'état nazi, dont Reinhardt Heidrich, se réunissent à Wannsee, dans la banlieue de Berlin, afin d'organiser le plan de destruction des Juifs d'Europe, c'est-à-dire la solution finale de la question juive, un projet de mise à mort rationalisé. « On va amener les victimes dans des centres de mise à mort, qui vont être les trois premiers centres de l'opération Reinhardt, et puis après, les grands camps mixtes comme Auschwitz-Birkenau et Lublin-Majdanek. Auschwitz-Birkenau va être l'épicentre de l'assassinat des Juifs d'Europe jusqu'en 1944, puisque les chambres à gaz vont fonctionner à Auschwitz jusqu'en novembre 1944. En plein été, il faisait très très chaud, on nous embarquait dans des wagons à bestiaux, fermés, bien sûr. J'étais avec mes parents, avec ma soeur, à ce moment-là. Il y avait une petite lucarne pour avoir un peu d'heures de l'extérieur. Et puis là, les conditions de transfert dans le wagon étaient extrêmement mauvaises déjà, sur le plan de l'hygiène. Il n'y avait rien pour faire ses besoins. Il n'y avait rien à manger ni rien à boire. Et donc, si vous voulez, il y avait déjà une mortalité à l'intérieur du wagon avant d'arriver à Birkenau-Auschwitz. Sans savoir où on allait, combien de temps ça va durer. Et on est arrivé comme ça, en 1944, à Birkenau-Auschwitz, dont on ne connaissait pas l'existence. Et à la sélection, mes parents sont allés à gauche et moi, on m'a dit, tu vas du côté droit. En fait, c'était du côté du travail. C'est là que j'ai appris, seulement après la sélection, j'ai appris l'existence de chambres à gaz, j'ai appris l'existence de four comme à toi, et j'ai appris comment mon père et ma mère ont été assassinés. Chose que je ne voulais pas accepter et je voulais les rejoindre de l'autre côté pour aller t'assassiner avec eux. Et on m'a dit, tu ne peux pas sortir d'ici, de toute façon, si ça se trouve, ils sont déjà dans la fumée que tu vois là-haut, qui s'échappe, t'es four comme à toi. La population juive était destinée à être assassinée, donc la majorité des hommes, des femmes, des enfants allaient directement dans les chambres à gaz. Vous y arrivez après avoir fait un long parcours. Vous avez été arrêté, vous avez été mis dans un cas d'internement, vous venez d'un ghetto, vous êtes déjà dans un état physique tragique. Il y avait en gros une phase d'arrivée, une phase de déshabillage, une phase de gazage, et puis, selon les lieux, soit les ultimes étaient enterrées comme cela, soit les corps étaient brûlés dans des fours crématoires. C'est le mode qui va être utilisé dans un certain nombre de camps mixtes. Fin 1944, le Troisième Reich est au bord de la défaite militaire. Les avancées des Alliés et de l'armée rouge viennent porter un coup d'arrêt à l'entreprise génocidaire nazie. Mais l'évacuation des camps ordonnés par les autorités nazies marque l'ouverture d'un nouveau chapitre de la Shoah, les marches de la mort. Oui, il fallait marcher. Il fallait marcher. On s'arrêtait la nuit pendant 3-4 heures dans des granges ou dans des fermes. On nous donnait à boire quelque chose ou à manger un petit bon seau de pain. Ils repartaient le matin. C'est tout. Et pendant la marche, il y avait tous les gens qui montraient quelques faiblesses pour tenir le coup pour marcher et étaient tués sur place. C'est pour ça qu'on l'a appelé la marche de la mort. Le nombre de morts était très élevé. Il fallait surtout prendre les cadavres et les jeter sur le bas-côté de la route pour qu'ils n'empêchent pas les colonnes qui étaient derrière de trébucher sur les cadavres et de tuer à leur tour. Parce que tomber ou marcher mal, c'était la mort. C'était la mort certaine. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, environ 9 millions de Juifs vivaient en Europe. Les deux tiers d'entre eux ont été assassinés au cours de la Shoah. Il y a dans l'Europe de l'après-Seconde Guerre mondiale une absence des Juifs. Il y a des Juifs qui ne veulent plus retourner dans leur pays et qui vont quitter définitivement l'Europe, qui vont aller vers d'autres destinations que ce soit la Palestine, les États-Unis, l'Amérique du Sud. Il faut vous dire que ça existait, ça va exister, mais tous ces régimes-là finissent par péricliter, par disparaître. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada